Je suis ficelée, on va dire, ficelée, c'est bien ficelée. Mais ça, ça n'a pas à voir avec le fait que tu as un homme. C'est ce qu'il nous dit. C'est la société en général. Pour moi, c'est une problématique qui n'est pas... Sauf dans des cas, vraiment, ça c'est vrai, quand les usines, les filles sont moins payées que les hommes, c'est à plein d'endroits. Mais dans le cinéma, en France, je ne ressens pas... Je pense que c'est plus les sujets que la division. Mais justement, à propos des sujets, j'attends tout à l'heure, dans son discours évoqué, notamment, on le voit très bien dans le cycle que nous proposons. J'ai un peu appuyé sur la choisissance de films où, effectivement, l'image de la femme est souvent extrêmement stéréotypée. Même chez les analysateurs qu'on aime bien, donc il n'y a pas que le cinéma d'Hollywood qui montre, effectivement, la bonne secrétaire ou la subise, etc. Mais est-ce que vous pensez qu'encore aujourd'hui, il y a besoin, le sien, tu n'as pas encore entendu, besoin d'un cinéma, disons, militant féministe ? Donc, un cinéma qui défend encore, justement, l'égalité entre femmes et... Je ne voulais pas trop parler de ça tout à l'heure, parce que je voulais parler de la production, mais je vais quand même répondre. Je pense que la jeunesse actuelle, elle a peut-être une porte un peu plus ouverte. Elle arrive mieux à travailler dans le domaine du cinéma, que ce soit à la réalisation ou dans les petites mains, que vous vous appelez. C'est un peu parce qu'il y a eu avant toute une flopée de femmes qui se sont battues. Moi, je me souviens que dans les années 70, j'allais à Paris à la fête des femmes, on était Jacqueline, Isa et moi, quasiment les seules suisses qui faisions du cinéma à cette époque-là. Isa, c'est de la fiction, et Jacqueline et moi, on faisait du documentaire. Donc, je pense que là, c'est un peu plus ouvert, mais il ne faut pas que ces jeunes oublient qu'elles doivent se battre tout autant, qu'elles doivent mettre toute leur énergie, qu'elles doivent lutter, et qu'elles doivent absolument refuser la discrimination. Vraiment, il faut y aller. Parce qu'il y a un peu de relâchement, on se dit, oui, tout va bien maintenant, un peu mieux, moi, c'est vieille, elles ont dû lutter, d'accord, mais maintenant, ça va mieux. Eh bien, non, ça n'ira pas mieux si les jeunes ne continuent pas le travail qu'on a fait. Et ça, j'en suis certaine, parce que partout, il y a de la régression, et dans tous les domaines, il y a de la régression. Ça, c'est une chose pour répondre. On est ce que je voulais dire en production. La production est donc le métier de trouver de l'argent pour payer tout le monde qui travaille sur un film. Ça veut dire, c'est des milliers, des milliers de francs. C'était des millions pour certains gros films de films banquiers. Donc, on a affaire avec des hommes. Il faut trouver tous les offices qui donnent de l'argent, les cantons, les communautés, etc. C'est, en général, tous des hommes. Qu'on aille chercher de l'argent au lieu d'un office des réformations ou bien qu'on aille à l'office fédéral à Berne, c'est toujours difficile, parce qu'on doit montrer qui on est, ce qu'on fait et ce qu'on a déjà fait. Il faut toujours recommencer à zéro. Et il y a des hommes qui ont les mêmes problèmes. Ils doivent commencer à zéro chaque fois qu'ils ont fait un film. C'est bien, Daniel Schmitt m'a souvent dit, il a eu des problèmes énormes pour financer ses films. Ça veut dire qu'il faut tout le temps tout recommencer, reprouver à tout le monde qui en est, ce qu'on sait faire. Et je suis devenue productrice parce que personne n'a voulu produire mes films. Bon, je continue, mais plus je viens en âge, moins j'ai envie de trouver ces 100 000, 200 000, 300 000 francs. Donc, je vais probablement m'arrêter, pas parce que je n'ai pas envie de faire des films, au contraire, mais parce que je n'ai plus envie de courir après ce fric. Moi, je voudrais compléter en disant que jamais je ne serais devenue écrivain si j'avais pu financer mes fictions. Un jour, j'ai décidé, mes documentaires, je l'ai fait parce que je travaillais à la télévision, c'était plus facile. J'ai fait ma quinzaine de documentaires, mais je n'aurais jamais écrit mes romans si le premier, il a d'abord été refusé. Et tout à coup, je me suis dit, « Bon, ma fiction, je vais l'écrire. » Puis je l'ai écrit, ça a très bien marché. Encore une question, puis peut-être on passe le micro au public. Bon, si, je pense qu'il ne faut pas trop se relaxer. Je viens d'Italie, je trouve qu'il y a une situation vis-à-vis de la femme extrêmement grave. On réduit vraiment un arrière de 40-50 ans par rapport aux luttes que même ma maman a emmené. Donc, est-ce que vous ressentez... On va vous raconter des histoires, vous écrivez des histoires. Est-ce que vous ressentez une urgence par rapport à des thématiques ? Est-ce que vous avez des projets particuliers à l'intérêt de la cinéma-là, peut-être ? Disons que ce que je trouve... Enfin, disons, c'est pas une urgence, c'est plutôt un intérêt, un intérêt au niveau du scénario. La femme est un objet très intéressant à écrire actuellement, parce que justement, on vient de loin. Moi, je pense que... J'ai regardé le film tout à l'heure, je pense à ma maman, à mes grands-mères. Je me suis dit, mon Dieu, mais on vient d'où ? Et mai 68, c'est passé au-dessus des permanentes de pas mal de dames par ici. Et c'est vrai, quoi. De d'où vient-on ? Et c'est extrêmement intéressant de voir aujourd'hui comment la femme, elle essaye d'être parfaite. Elle n'y arrive évidemment pas. C'est-à-dire, il faut qu'elle réussisse sa carrière professionnelle. Il faut qu'elle soit quand même séduisante le plus longtemps possible, et puis qu'il faut qu'elle soit une magnifique mère. Et puis en même temps, il faut que... Enfin, il faut tout conjuguer, il faut qu'elle gagne de l'argent, il faut que ça se passe incroyablement bien à un tout niveau. Et ça donne évidemment quelque chose qui se casse la figure complètement à un moment donné. Et c'est hyper intéressant à creuser, à écrire, finalement, à décrire. Et c'est la femme d'aujourd'hui et l'homme d'aujourd'hui aussi. Il est à côté de la plaque, on a un peu tous à côté de la plaque. Mais c'est extrêmement intéressant à creuser, quoi. Dans ce sens-là. C'est un joli. Moi, je savais que je pense que c'est de la même façon que finalement les thématiques séparent ça que... Enfin, je m'ai fait très mal. Ce que je voulais dire, c'est que... Moi, je m'intéresse beaucoup aux héroïnes féminines, effectivement. Je trouve que c'est important de pouvoir raconter les histoires du point de vue des femmes. Parce que justement, on a vu beaucoup, beaucoup de films qui étaient du point de vue des hommes. Et finalement, moi, j'ai commencé à m'intéresser au cinéma par cette fois-là. Parce que j'avais fait mon travail de mémoire sur l'image de la femme dans le cinéma révolutionnaire cubain. Et finalement, j'avais été complètement stilérée en voyant vraiment tous les films révolutionnaires de 59 à 97. Et finalement, ce que je voyais, parce qu'il se posait la question de l'homme nouveau. Alors, du coup, je me suis dit, « Alors, qui est cette femme nouvelle ? » « S'il y a un homme nouveau, il doit y avoir une femme nouvelle. » Et en fait, cette femme nouvelle, c'était la femme ancienne plus la femme nouvelle. Mais elle n'avait pas le droit d'être seulement nouvelle. Et je me suis dit, « Bon, voilà, en fait, on est finalement en revenu à la même histoire. » Donc, sorti de cette expérience universitaire, c'est vrai que, finalement, Mécénargo, Igbo, j'écris plutôt des histoires avec des héroïnes. Les mots, ils sont réalisés par un homme. Donc, voilà, je ne sais pas ce que ça veut dire, finalement. Il y a un magnifique personnage. Je peux dire que John Cazel-Bethès a peut-être fait les films sur les femmes. Je ne peux pas imaginer plus une forme. Voilà, ça... Dieu merci, ça... Il y a des pastrelles, quand même. Il y a certains Wouti Allen. Wouti Allen, oui. Bernda. Hein ? Bernda. Bernda. Enfin, je dis, il y en a... Voilà, donc, c'est difficile. C'est-à-dire qu'il y a... Dans la fiction, on peut aussi raconter, d'une certaine façon, un trajet sur le pouvoir de le faire incarner par une femme. On peut mettre quelqu'un de très fragile et faire un carnet par un acteur homme. C'est vachement intéressant. C'est... Ce qui compte, c'est le monde que ça va raconter, le monde du film, de la fiction. Et on n'est pas... Enfin, on n'est pas toujours... Peut-être dans le documentaire, beaucoup plus, ou... Mais on n'est pas quand même en charge de... C'est-à-dire qu'il y a des choses qui n'est pas toujours en charge de régler les problèmes de société. Il est là pour faire parler aussi l'inconscient, l'inconscient des histoires et... Et... Et des choses dont on ne se rend même pas compte qu'on avait voulu les raconter. Et puis, tout d'un coup, on voit que c'est là et on voit les films deux fois, trois fois. Et c'est tellement fort et c'est tellement débordant. Et ça va tellement au-delà de ce clivage que moi je suis plus en tant que spectatrice plus qu'en tant que réalisatrice fascinée par cette capacité de récits, de fictions que de sans arrêt ramener ça à homme-femme. Même si je sais qu'il y a de temps en temps des spécificités. Mais comme entre deux femmes, je peux vous dire qu'on a des univers tellement différents. Voilà. C'est pas... Enfin, c'est... Alors, est-ce qu'il y a des questions de votre part ? Oui, madame. Je vais faire peut-être une petite mise au point pour certaines choses. Je vais lire certaines choses. C'est un stand-up et on ne passe pas. C'est un peu de la part à ça. Je vais vous dire ce que je sais sur ces questions. Je vous présente. Je suis Daniel Lugroux. Je suis auteure réalisée à Trévisselle. Je suis allée au sein en ce moment parce que je... des cours, voilà. Je vais vous faire parce qu'elle dit... Pardon ? Ah oui, excusez-moi. Oui, j'ai pris mon micro, mais voilà. Oui, je voulais dire que pour reparler donc de madame qui avait fait le documentaire, enfin peut-être deux là, je ne sais pas précisément vos noms, mais... Pas grave. Voilà. Vous disiez qu'en effet, vous aviez des projets et je...